A la cabane, Liam est fringue en parce que Donna a encore les enfants pendant une heure, mais au plein forme qu'elle a invité sa mère et Ridge. Elle a du mal à expliquer pourquoi lorsque Brook et Ridge arrivent. Dans le bureau principal de Forrester, Stéphie et Thomas s'émerveillent de leur impression de Paris. Zandé Paris arrive et s'exclame « Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ? » Stéphie adresse à Thomas un sourire entendu. Il parle de ce que sont les jeux Dodgers amusants et commence à parler d'un moment amusant qu'ils ont eu dans le passé. Zandé les interrompt pour dire qu'ils auraient dû y voir Paris. Stéphie lui dit qu'ils l'ont fait sourire à Paris. « Tu étais formidable ! » Thomas se demande « Y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas faire ? » Il parle de la chance qu'ils ont de la voir chez Forrester et Zandé déclare que personne n'est plus chanceux que lui. Thomas regarde d'un air sur Zandé planter un baiser sur Paris. Au chalet, Brooke, Ridge et Liam sont perplexes alors que Hope bégaye et leur demande de garder l'esprit ouvert. Il y a du bruit dehors, au pauvre la porte, et Dickon entre. Il laisse tomber son sac et dit « Papa est à la maison ! » Brooke et Ridge commencent à paniquer car Dickon est censé être en prison. Liam décide qu'il va appeler la police, mais Dickon explique qu'il a été libéré en raison de la surpopulation. Il insiste sur le fait qu'il a eu beaucoup de temps pour réfléchir et déclare qu'il est réformé. Brooke et Ridge ne l'achètent pas et Ridge demande combien il faudra pour se débarrasser de lui. Brooke aussi n'y veut le payer pour qu'il s'en aille car il prendra toujours la route basse. Au proteste que son père n'a pas simplement décidé de venir ici. Je l'ai invité. Chez Forrester, Zand traîne avec Stéphie et ses merveilles de Paris en se faisant une place chez Forrester, en ce moment. Elle est de l'autre côté du couloir en train de travailler sur des designs avec Thomas. Stéphie convient qu'elle est incroyable et remarque à quel point Zand jaillit. Tu es vraiment en train de tomber amoureux d'elle. Zand pense que c'était effrayant au début. Il était tellement habitué à être célibataire et libre, mais c'est mieux, parérant tout meilleur. Stéphie taquine que pour la première fois il n'aura pas besoin de l'approbation de la famille, tout le monde l'aime. Zand rappelle à quel point il ne pouvait pas croire qu'il était avec l'incroyable femme qui chantait aux matchs de football. Au bureau d'études, Thomas exprime sa crainte que Paris se lève devant tout le monde au jeu de balle pour chanter. Elle raconte comment elle a commencé à chanter à l'église et à la chorale et a déjà eu un groupe de filles. Thomas demande ce que ça fait de chanter avec autant de profondeur. Paris explique que c'est comme ouvrir son cœur et son âme. C'est vraiment difficile à décrire, mais cela la fait toujours se sentir mieux et plus légère d'une manière ou d'une autre. Thomas la remercie d'avoir partagé cela avec lui et l'invite à chanter au prochain lancement de Forrester. Lorsqu'une lime tombe, ils se penchent tous les deux pour l'attraper. Se touchent les mains et se verrouillent les yeux. Dans la cabine, Brooke et Ridge sont consternés qu'au pied invité Lincoln. Ils protestent qu'il a changé, mais Brooke finit qu'il en profite, surtout s'il recommence à boire. Deacon demande du temps pour prouver qu'il a changé, mais Ridge et Brooke se moquent. Liam veut que Hope dise à son père de s'éloigner. Elle comprend qu'il ne veut pas qu'elle se blesse à nouveau, mais elle ne peut pas le renvoyer. Brooke demande, pourquoi pas, au prétorque, parce que c'est mon père. Brooke et Ridge poursuivent leur campagne pour convaincre que Deacon lui fera du mal, mais elle les arrête pour dire qu'elle a invité Deacon à venir là-bas. Elle s'est sentie mal pour lui et a commencé à lui écrire. Deacon produit un paquet de lettres. Brooke demande à Liam s'il savait que cela se passait. Il n'en avait aucune idée. Deacon explique que les lettres étaient une bouée de sauvetage. Les écrits de sa fille lui ont donné l'espoir qu'il pourrait à nouveau être un père pour elle. Brooke se moque. Oh, s'il vous plaît. Deacon dit à Hope combien il l'aime. Ridge bug la Hope, il te joue bien, n'est-ce pas ? Dis-moi que tu le sais. Liam informe Deacon qu'il ne peut pas simplement venir là-bas et commencer à laver le cerveau de sa femme. Brooke décrit que Deacon ne fera jamais partie de la vie de sa fille. Elle implore Hope, dis-lui, chérie. Hope semble angoissée. Brooke crie, dis-lui.